Est-ce que ça se fait en compétition de jouer le même perso ? Bien sûr, bien sûr, ça s'appelle les matchs miroir. C'est un platformer versus. Plus l'adversaire a de pourcentage, plus la shop combo derrière sera fatale. Oh mon vieux ! C'est vraiment au moment où j'ai l'impression que t'es mon prof de jeu de combat. Smash, je connais un petit peu. J'étais un petit peu bon à Smash. Par contre Tekken et Street Fighter, je suis perdu. On va pas se mentir que tu vas devoir m'apprendre un peu les bases et en même temps il y en a un chat qui va découvrir, ça va être cool. Cette versus, c'est là aussi pour ça. C'est fait pour apprendre aux gens et leur montrer. Et franchement, le versus, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. C'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Tu vois, là, c'est bien joué. Ça, c'est un bon puni, tu vois. Evidemment, le focus qui est chargé dans le vent. Le whiff, quand je dis whiff, c'est évidemment quand quelqu'un tape dans le vent. C'est la base du versus, c'est encore une fois le focus de Ryu. Quand c'est dans le vent, faut pas hésiter à mettre un gros combo derrière. Quand tu vas voir Kira, qui va faire des petits backs d'âge, des petits parières d'affilée, c'est pas juste deux fois arrière, c'est une manip qui requiert beaucoup de semaines et de mois d'entraînement. C'est deux fois arrière, diagonale arrière, deux fois arrière, diagonale arrière, deux fois arrière. Petite anecdote, les coréens à l'époque, qui sont les meilleurs gens du monde, des fois, il y a une époque, ils s'entraînaient que à bouger et jamais sans taper. C'est le combo un petit peu, ce qu'on appelle le combo bread and butter. C'est le combo de base. C'est ouf, parce qu'en plus, plus tu maintiens le shield, tu peux pas le maintenir à l'infini, par exemple, comme une garde sur un street au ticket. Quand tu maintiens le shield à vue, au fond, le shield s'en va. Ok, je le savais pas ça. Mais tu sais, pourquoi faut pas trop jouer Ryu ? Pourquoi ? Parce que tu risques de te mettre à Dokken. Oh non ! Oh non, la vlog ! De Koja, de l'activer, je pense. Oh, le comeback peut-être bien joué. A part, c'est d'être dans une certaine position. Il a pris sa jambe, il l'a fait tomber ou je dirais ? Ouais, il a paré la jambe. Il a vu le coup bas. Il a vu le coup bas. Il a fait au moment, diagonale avant, il a paré la jambe. C'est très, très, très bien joué. Regarde les jambes, boum, il casse les jambes. Ah ouais ! Oh ! Ouais, c'est bien joué. Oh ! Ballet la jambe et combos différents. Surtout dans un format compétitif, pourquoi pas tout le temps jouer les persos les plus forts ? Ah bah, les gens pro, c'est ce qu'ils font généralement. Et t'as aussi l'affinité que t'aille pour perso. Des fois, c'est pas toi qui prend le perso, c'est le perso qui te choisit. Du coup, quand il te reste un tout petit peu de barre de stun, tu te dis pas que l'autre, il va te faire une choppe spé. Eh bah, s'il le fait, en fait, c'est fou. En fait, il est loin. On va pas abreuver les gens de terrain ultra technique, on est là pour se régaler. Tu mens, tu mens ! Karakara ne se laisse pas faire du tout. Non, 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 il se laisse pas faire. Tu vois, là, il peut gagner parce qu'il a toute sa barre. Oh, il rate le combo. Oh, non. Alors, tu vois, il rate le combo. Oh, non. Il rate ça. Et là, malheureusement, il va se prendre. Ça aurait tout changé. Ça aurait tout changé. Et il s'est chopé. J'ai découvert des moves que je savais pas possibles. Et mine de rien, c'est qu'il y a beaucoup cette question du versus fighting. Est-ce qu'il faut être fort jeune ? Oui et non, en fait. Parce qu'il y a une espèce de, sans dire que les autres, il en faut pas, mais il y a une espèce de maturité. Tu sais qu'il y a vraiment un apprentissage qu'il faut. Et en fait, il y a une espèce de mémoire, un apprentissage qu'il faut dans le versus fighting. Bizarrement, qui marche beaucoup pour les gens qui sont plus âgés, tu vois. En fait, l'expérience qu'il faut dans le versus fighting, eh ben, tu l'as que en vieillissant. Oh, j'espère qu'il est bien accroché. Il y a vraiment moyen de tout prévoir. J'espère qu'il est bien accroché parce que je vais contre le rat, c'est comme le TGV. C'est le TGV. Oh là là, mon dieu. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ça tue, je crois que ça tue. Et le chat, envoyez de la force à un amoureux, s'il vous plaît. Parce qu'il y a là, il se passe des choses. Oh là là. C'est horrible. Jégé, oui, participants. Vous nous avez franchement offert du spectacle. Surtout à moi qui ne connaît pas trop des jeux de combat en compétition. J'étais devant un show. Merci pour tout. C'était génial.